Bonjour à tous, je suis là et je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Aujourd'hui le deuxième podcast, je vais vous parler de l'amour et de l'éducation, de la biologie, de l'éducation. J'ai dit que nous avons parlé un peu de façon générale, les relations humaines de façon générale. On dirait que les gens ne peuvent être liés au niveau des relations, ils ne peuvent être liés au niveau des relations, et quelles sont les relations qui sont liées au niveau des relations. Les interactions qui sont en discours, ils se déroule, 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 ils se déroule. Et sinon, il faut que vous déroulez la force, les deux personnes en couple et qui ont une relation physique intime. Le point jsemnou, c'est que vous nenez pas, c'est le point qui a été envisible. Il y a parix, c'est le point qui est, c'est l'équipe qui se déroule, c'est l'alasca et il y a aussi dans le monde. C'est l'eau qui n'a pas été créée. Tous les jours je crois. J'ai dit à parler avec elle. Quand tu vois qu'il se met. C'était dans les relations. Et il me disait que je suis là où j'aime et que je suis au revoir. Et il me disait que je ne m'en vouloir plus en plus. Et il me disait que j'ai le plus en plus, il me disait qu'elle là quel est tu a dit qu'on lui. Oui, il me disait que je ne m'en vouloir plus en plus. Et il m'en vouloir... Et la semaine après, il me disait que je ne m'en fous. Je ne fais pas extrait. Je ne ressens plus les trucs que je ressens. Donc voilà. Je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un trompeau. Il 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 n'y a pas un problème. Il n'y a pas un trompeau. Il n'y a pas un trompeau. Il n'y a pas un brusque. Les gens, ils ne disent pas ce qu'on dit. Je ne sais pas. Je ne veux pas savoir qu'on a pas un trompeau. Je ne veux pas te dire qu'on a pas un trompeau. On versère la vraie, la humaine. Ou la fête. Ou la fête. Quelle n'y a pas un trompeau. Ou la fête. Donc, il m'a dit qu'il n'a pas aimé. Ou la fameuse histoire de Casanova, qui est une manière de la racheter à l'époque de la Renaissance en Europe. C'est très important qu'il rencontre des femmes, il est toujours amoureux et tout. Et puis voilà, ça change très vite. Lui-même, il ne comprend pas pourquoi. Voilà, on dirait que lui, il est en train de sauter en toute légèreté sur la trampoline. Je pense que cette image, elle est très très révélatrice et significative. Il n'est pas le cas. Il peut yner qu'on peut voir que la estouie, car tu n'en a pas de brûl et de brûl dans la maison en famille. Lui-même, on peut ynerir un peu plus que l'on peut. Lui-même, on peut ynerir par le temps de vous abonner à la maison. Il n'y a pas beaucoup de choses. Évidemment. Est-ce que je dois obéir à ce qui se passe dans mon cœur, entre guillemets ? Ou il va passer à autre chose ? Ou alors, il ne faut pas faire. L'année, justement, on s'est d'accord. Le 2 octobre, je vais vous raconter à vous. C'est l'insoutenable légèreté de l'être. L'insoutenable légèreté de l'être. C'est l'insoutenable légèreté de l'être. C'est l'insoutenable. C'est l'insoutenable. C'est l'insoutenable légèreté de l'être. C'est l'insoutenable légèreté de l'être. C'est tellement jalouse. Il décrit, d'un autre côté, le sentiment, ce qui se passe. On va dire, quand on pense, on croit être amoureux, ou d'ailleurs, qu'est-ce qu'être amoureux ? Justement, le sujet du podcast aujourd'hui, c'est la biologie de l'amour. Donc, la biologie, la biochimie de l'amour. Qu'est-ce qui se passe dans le corps, en lien avec les hormones ? Quand on se dit, on se croit amoureux de quelqu'un. Donc, ce qui m'a frappée, ce qui m'a marquée dans le roman, il y a 20 ans, qui fait ce qu'on dirait, où il l'écrit très bien, dans le feu de l'action, dans la relation intime, qui fait que les liquides biologiques sont mélangés, et les deux personnes fusionnent. Et tu vois, ils sont tous les deux, l'un dans l'autre. Quand il n'y a pas ce feu de l'amour, qui est un feu chimique, on va dire. C'est des hormones, en fin de compte, qui sont dans le corps, qui le transforment complètement, et on devient comme un robot, on devient aveuglé. Et c'est ce qui se passe pour un adolescent, par exemple, qui croit qu'il est tombé amoureux de la femme de sa vie, tout à 15 ans. À 15 ans, lui, il croit fermement que voilà, c'est l'amour de sa vie. Il y a un adolescent qui dit, il y a un enfant 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 qui dit, ça le perturbe. Il y a un enfant qui dit, ça le perturbe. Ça le perturbe, c'est le hormone qui fait une forte, et il y a un enfant qui dit, donc, il va se dire, au bacut en tout cas, Et donc, mentalement, il va traduire ça par, ah voilà, c'est la femme de ma vie. Ou l'enfant, il y en a un enfant. Il subit un conditionnement et un lavage de cerveau extraordinaire pour lui expliquer qu'elle ne sera complète que le jour où il y aura un homme dans sa vie. La princesse au bois dormant, il lui donne le baiser qui la ramène à la vie. C'est très significatif, le baiser qui lui la ramène à la vie. On dirait qu'elle était morte avant d'avoir ce baiser, d'avoir ce prince charmant. Je veux dire que la dynamique hormonale chez la jeune adolescente, c'est immense. Si elle n'est pas bien encadrée par sa famille, par sa mère, par ses amis et probablement, elle est piégée dans une relation soi-disant amoureuse parce qu'il n'en est rien. Ce n'est pas de l'amour, c'est des hormones. C'est des hormones, il faut le temps. Les hormones qui atteignent un pic à cet âge, l'adolescence, mais également à certaines périodes, par exemple la menstruation au col, mais également à la ménopause. Donc il faut bien bien comprendre ce truc-là, la biologie du sentiment amoureux, entre guillemets. Et quand ils se sentent complètement étrangers l'un à l'autre, ils sont complètement étrangers. Quand il devient amoureux, subhanallah, il faut bien l'arbre d'une autre, c'est un dieu sur terre. Il faut tu qui t'esprits, tu ne te fais avec une tête, tu ne te sens que tu n'as pas à la tête ou ne te fais. Tu senties des choses dans le passé et tu esprit dans le génome du jour 7e siècle. Alors que t'esprits l'arbre d'une autre personne, par exemple tu t'esprimé une Yeti, tu t'esprimé une croix s'il te l'aie et tu t'esprimé une croix. Tu ne t'esprimé une croix, car tu te sens dégoûté qu'a. parce qu'il ne s'agit pas de la pièce ou de la clé dans la moulaise. C'est un dégât. Je trouve que c'est une situation dégoûtante entre deux personnes ordinaires. Il s'agit de la même pièce ou de la même pièce. Il ne s'agit pas de la même pièce. Il s'agit de la même pièce de la salive de l'autre personne. Ce qui est de la même pièce, c'est d'avouer par le sentiment amoureux. Les liquides corporels de l'autre personne, que ce soit la salive ou la transpiration, c'est une drogue pour cette personne. C'est très lucide comme explication. Justement, quand tu es chargé de phéromones qui, toi, te mettent dans un certain état que tu appelles amour, il faut bien se rendre compte à quel point tu es sous le joug de ces hormones. C'est pour ça que... Il ne faut pas croire un homme qui te dit je suis amoureux avant six mois. Il faut attendre six mois jusqu'à ce que la dynamique hormonale se stabilise dans son corps. tellement il se sent attiré par la femelle en question et j'utilise le mot femelle exprès. Il ne la voit même pas en tant qu'individu, femme. C'est son cerveau répsilien qui est à l'œuvre. Il voit une femelle, hop, il est attiré ou pas du fait de certaines hormones. Donc, il faut attendre six mois pour que certaines hormones se stabilisent et c'est scientifique. C'est scientifique. C'est scientifique. Voilà, donc... C'est-à-dire qu'il y a un jeune de 15, 16, 17 ans qui croit qu'il est amoureux, que c'est la femme de sa vie. Non, non, non. Et voilà, il y a un jeune de 15, 16, 17 ans qui croit qu'il est amoureux, l'amour dure trois ans. Oui, c'est-à-dire le roman l'amour dure trois ans. C'est-à-dire que c'est-à-dire la dynamique hormonale. Bon, je sais pas que trois ans c'est-à-dire qu'il y a des hormones qui se stabilisent après six mois. Mais voilà, on dit que le seuil de trois ans et plus encore le seuil de sept ans, il est vraiment déterminant dans la santé d'une relation. Allez, je c'est-à-dire tout fait l'influence biochimique avec le tsunami dans la tête, dans le corps qui aveugle complètement la personne. Justement, il n'est plus là. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Qu'est-ce qu'on fait de la relation ? Et c'est pour ça que qu'on vit dans une relation où tu es un homme qui se trouve cette dynamique hormonale qui nous détermine, nous tous. C'est quelque chose qui nous dépasse. Il explique très très bien comment on parvient à comprendre aujourd'hui grâce à la science moderne à quel point cette dynamique hormonale est déterminante dans notre corps et à quel point ce qu'on croit être, le sentiment amoureux, les choix conscients, il va très loin dans l'explication. Il n'y a presque pas de choix à calibre. La plupart des choix que nous faisons sont prédéterminés par des calculs, des millions de calculs qui se font au niveau de notre algorithme biologique. Il s'appelle l'algorithme biologique qui fait des calculs, des hormones, des entités, des décennies, que ce soit avec le partenaire ou avec toutes les relations humaines qui t'entourent, ou dans la vie de façon générale. On croit être libre. Mais vraiment, on est extrêmement déterminés par les dynamiques biologiques. Voilà, biologiques. Et il dit que l'on dit que l'on fait en Europe et l'on dit que les gens allaient déjà. Il y a beaucoup de choses. Il dit que l'on dit qu'en été, finalement, sur la place publique, avec la renaissance, finalement. C'est tout le romanesque, que ce soit dans la littérature, la poésie, et bien sûr, la poésie. Il s'est appris le renouement biologique. Parce que les gens ont commencé à écouter leur cœur. Avant la renaissance, ce n'est pas l'individu qui prenait ses décisions. Notamment en matière d'amour et de choix de partenaire de vie au col. C'était vraiment des choix faits par les familles, par convention sociale. L'humour est un peu de mal. D'ailleurs, nous sommes dans les secteurs chéri, les arabiens, les taqulidés. Le mot à jeu, c'est voilà, après la renaissance, ou la mode romanesque, on a dit qu'on est à Casanova, bien sûr. Le mot à jeu, je t'aime, j'écoute mon cœur, je fais mes choix de vie en écoutant mon cœur, et non plus en écoutant mon père, ma mère, la société, l'Église, l'État, etc. Non, j'écoute mon cœur, j'écoute mes émotions, mon ressenti. Mais justement, il explique... Il y a un peu d'explication, c'est un historien très très bien informé. Un aperçu sur une thématique bien donnée, le visage biochimique de l'amour. Donc lui, Yuval, il te dit que voilà, ce que tu appelles le sentiment amoureux, c'est vraiment une dynamique hormonale, sur laquelle tu as très 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 peu de contrôle. « Maman l'akhirin, comme toi. » Très 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 peu de contrôle. Donc, je conclue avec ça, tu as le choix, soit tu te laisses piloter, guider en pilote automatique aveugle par tes hormones et ce qui se passe dans tes hormones. Et là, je peux te garantir que tu seras malheureux. Pour des besoins de stabilité psychologique, c'est un projet de vie. Le projet de vie, c'est pour ça que les relations de couple les plus stables, les plus solides, ne sont pas vraiment, en grande partie, basées sur le coût d'hormones, mais le coût de foudre. Le coût d'hormones, qu'on appelle coût de foudre. Mais plutôt basé sur d'autres facteurs. D'autres facteurs. Donc, voilà, je m'arrête là aujourd'hui. Je vous remercie à demain pour un nouveau podcast sur une nouvelle thématique pour qu'on essaie d'avoir un peu plus l'amour ou les relations. Et on essaie d'avoir un peu plus ou un peu plus de dépendance affective qui peut détruire notre vie.